Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mon rangement fimo car elle m'a été demandée sur instagram et je voulais aussi vous la faire donc voilà j'espère que ça vous plaît donc ce matin j'ai eu du temps etc du coup je me suis dit bah je vais faire la vidéo et donc bah j'ai tout rangé mon rangement fimo pour vous faire la vidéo donc voilà et on va tout de suite commencer sans perdre de temps parce que j'ai déjà filmé la vidéo une fois elle a duré 19 minutes alors j'aimerais pas qu'elle dure autant de temps donc je vais me dépêcher donc mon rangement fimo est situé dans un endroit un peu particulier car il est dans une armoire comme ceci donc voilà et en fait pour protéger ma moquette de la fimo on a mis une plaque en plastique que l'on utilise quand on a du parquet par exemple et qu'on a une chaise du bureau et on met ça à l'endroit où on met notre chaise du bureau pour ne pas rayer le parquet enfin bref c'est enfin je pense que vous en fichez mais c'est pour protéger ma moquette donc voilà et donc quand on ouvre c'est comme ça donc il y a principalement cet étage où il y a mon rangement fimo mais il y a aussi ici et ici et un tout petit coin ici donc on va commencer par cet étage donc ici j'ai ma lampe que j'utilise quand je fais de la fimo donc voilà avec l'interrupteur donc vous vous dites peut-être que c'est bizarre d'avoir une lampe dans un atelier fimo mais en fait j'ai une prise dans mon armoire donc voilà c'est assez particulier mais assez pratique ensuite ici j'ai mon plaque des plexiglas pour pouvoir fimo et donc il y a un fond que je change suivant les vidéos ensuite ici j'ai la télécommande de ma radio pour écouter la musique j'aime bien écouter la musique quand je fais de la fimo ensuite oula il est tombé ici j'ai deux petits pots de fimo et un gros la peinture vitrail la poudre dorée de la colle blanche de la fimo de kit de la glu UHU de la crème hydratante et deux pots de l'écho 3D donc de la chocolat et de la blanche ensuite ici donc cette boîte bleue que j'ai acheté à Ikea pour presque rien du tout c'est là que je range tous mes pains de fimo donc je ne vais pas vous les montrer en détail dites moi si vous voulez une revue sur tous mes pains de fimo et je vous la ferai ensuite ici j'ai ma boîte de pastel donc en fait c'est décoré le dessus mais on ne voit pas très bien parce que j'ai mes créations fimo en cours donc c'est écrit mes pastels avec des petits cœurs et donc voilà et là en dessus j'ai une petite réserve de pains de fimo et de primo aussi parce que je n'ai plus de place là où je range ma réserve habituelle donc voilà et donc ici j'ai des petites boîtes donc j'ai deux boîtes de 7 compartiments et une boîte de 14 compartiments donc ce sont des boîtes d'après et de brelog donc je vais vous les montrer tout de suite donc voilà on commence par cette boîte de 14 compartiments que j'ai acheté chez Parvenco pour presque rien donc elle est vraiment très très grande comparée aux petites boîtes de 7 compartiments qu'on a l'habitude de connaître donc voilà donc ce qui est bien aussi avec cette boîte c'est qu'il y a un système de sécurité qui est cette barre violette qui permet à nos compartiments de ne pas s'ouvrir n'importe quand donc en fait pour pouvoir ouvrir et fermer vos compartiments il faut presser sur la barre violette ici et vous voyez que l'écran se déplace donc voilà donc ici j'ai les camés support à camés ici j'ai les nœuds doubles comme ça les petits nœuds doubles qui viennent de chez Elika et Mandalan donc tous les nœuds que je vais vous montrer viennent de là-bas et donc là je les ai en noir blanc et marron j'ai les nœuds unis ici blanc, rouge et marron les nœuds à pois dans les tons rose et violet donc j'ai violet, pastel, rose, pastel et rose fuchsia pareil mais dans les tons bleus donc j'ai bleu pastel et bleu clair et là dans les tons couleur chaude donc orange, jaune et marron et pour finir j'ai les gros nœuds comme ceci donc j'en ai un menthe et deux roses pastels donc voilà et de l'autre côté donc ici j'ai les petits j'ai les pitons ici les clous à oeil enfin les tiges à oeil les tiges à tête plate là j'ai les aimants donc il m'en reste plus que deux faudra que j'en rachète là j'ai un compartiment vide là j'ai des emballages de ferré au rocher pour faire les feuilles d'or que l'on peut retrouver sur certaines pâtisseries et là j'ai une création de filmons en cours donc voilà pour cette boîte de 7 compartiments ensuite j'ai cette petite boîte de 7 compartiments donc c'est la boîte de 1500 anneaux cette fameuse boîte d'anneaux donc voilà il y a plusieurs tailles etc c'est tout pour cette boîte là dans cette boîte là j'ai les breloques on est la plupart des breloques donc là j'ai enfin toute une breloque bref je m'embrouille là j'ai les cartes à jouer les cuillères, les fourchettes et les couteaux les I made is just for you là j'ai deux tétines que j'ai eu en cadeau lorsque j'ai commandé sur le site et à l'état de Marseille sur la boutique création de perles et donc sinon c'est les men with love là c'est des breloques hautes donc il y a des ailes, des muffins des sapins de moelle des étoiles etc là j'ai des collecteurs nœuds et là j'ai des anneaux doubles donc en fait ça ressemble à des mini anneaux de porte-clés voilà c'est comme ça voilà pour cette autre petite boîte donc aussi ici j'ai oublié de vous montrer cet emballage argenté c'est en fait ma pâte qui sèche à l'air donc ce n'est pas de la Fimo Air Light mais c'est aussi de la marque Stelder qui est le même fabricant enfin le même fabricant qui fabrique la pâte Fimo voilà ensuite j'ai cette tour-ci donc en-dessus j'ai deux coulis avec des grands moules avec des grands moules aussi ici qui ne rentrent pas dans mon tiroir à moules donc j'ai des moules roses un moule de chez Weppam et un moule base à cupcakes et fond de tarte que j'ai acheté sur miniature suite mais vous pouvez aussi le retrouver sur la petite épicerie j'ai une pincette enfin une pince à linge c'est pareil et un assez grand moule base à cupcakes ensuite premier tiroir j'ai mes supports à porte-clés comme ceci là j'ai les anneaux à porte-clés simples et là j'ai un porte-clés à chaîne avec une création que je dois monter là j'ai les supports de boucles d'oreilles américaines les petites puces et au fond les bouchons il faudra que je rachète les bouchons d'ailleurs là j'ai les moules dites-moi si vous voulez une revue sur les moules là j'ai les straps et les marque-pages ainsi que les grandes breloques qui ne rentrent pas dans ma petite boîte de breloques ici j'ai ma vaisselle donc mes assiettes avec mes fioles et derrière mes coupes à glace ici j'ai des micro-billes et derrière j'ai des barrettes là j'ai les supports de bagues et derrière j'ai les plugs avec une création que je dois monter en plug là devant j'ai les fermoirs griffes les supports de broche et tout derrière les embouts à cordon là j'ai les papiers à carrembar ceux à chocolon les cordons et les petites pincettes à décorer des bâtonnets de glace tous mes emporte-pièces mon extrudeuse là c'est mes mousquetons et ma chêne et donc juste là devant j'ai de la farine dans un petit pot comme ça du faux sucre voilà et des micro-billes rouges qui viennent aussi de chez Parl & Co et dans le dernier tiroir j'ai tous les bâtonnets à Kit Pops et c'est tout je l'ai eu dans mon magasin de loisirs créatifs je sais que c'est dans un magasin de loisirs créatifs parce que mon père me l'a offert donc voilà ensuite dans cette tour-ci donc je ne pourrais pas vous dire où je l'ai acheté car elle était à mon frère en fait avant et ça fait un petit moment vraiment beaucoup de temps qu'il l'a et vu que c'est mon grand frère et bah voilà enfin bref donc dessus j'ai tout ce qui me sert à mouler donc j'ai différentes pâtes à moules de l'oyumaro et du silicone j'ai un petit coulo à une pièce de 1€ je ne pense pas que ça vous intéresse bref j'ai ma petite boîte en décodène dont je vous ai filmé le tuto et dedans en fait j'ai tous mes cabochons donc je vais vite vous montrer hop voilà excusez-moi donc voilà tous les petits trucs à mouler voilà petits cabochons donc ensuite premier tiroir j'ai le couvercle du pot de la célèbre pâte à tartiner pour faire les bases à cupcakes qui sont moules ainsi que ma mix week là j'ai toute ma pâte d'air donc il y en a vraiment beaucoup ensuite ici c'est ma réserve de pain de Fimo donc le tiroir est rempli et le dernier tiroir c'est tous mes coulis donc il y en a des qui s'assurent l'air et il y a des coulis Fimo liquide plus Fimo dur en fait ces deux coulis là sont sur cette tour parce qu'ils ne rentrent pas dans le tiroir donc voilà ensuite là sur le coin j'ai un petit moule en silicone mon plastique fou mon répertoire un livre de Fimo et sinon j'ai plein de plaques pour coller mes créations ou alors Fimo-té aussi et là j'ai une tasse donc M&M's avec tous mes outils dedans donc il y a des pinceaux des outils Fimo mon scalpel mon couteau une règle des stylos des crayons des pinces des doting tools des needle tools et une brosse à dents enfin voilà j'ai à peu près tout dit donc voilà ensuite ici c'est une boîte de création que je garde pour moi car quand je fais des brocantes je vends la plupart de mes créations mais il y en a des que j'aime bien garder pour moi parce que j'ai passé beaucoup de temps à les faire ou parce qu'elles me tiennent à coeur ensuite dans le premier tiroir j'ai tous les rubans donc désolé un peu de la qualité mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de luminosité c'est pour ça que ça fait on voit un peu les pixels je m'en excuse voilà donc là c'est tous mes rubans et j'ai des petits nécessaires de couture pour faire mes nœuds donc je fais des nœuds moi-même aussi là j'ai des cordons et des fils de Scooby-Doo là j'ai plein de perles et ici j'ai tous mes faux sucres donc pareil dites-moi si vous voulez une revue sur mes faux sucres et pareil là toujours je ne sais pas où je l'ai acheté vu que c'est la même que celle qui est ici donc voilà ensuite on passe ici tout en haut donc là j'ai des petits pochoirs qui peuvent toujours servir deux boîtes de création Fimo là une boîte de création Fimo avec mes créations qui sont à coller ma colle ma colle à billes composants et là dans cette petite boîte j'ai de la Fimo cuite qui me sert à faire des effets cacahuètes ou pépites de chocolat donc voilà et j'ai une boîte à compartiments comme ceci que je vous montre tout à l'heure je finis d'abord cet étage ici j'ai une scie et des craies qui étaient mes anciens pastels secs là j'ai des bâtonnets je ne sais pas trop ce que ça fait là j'ai mon kit de trois lames ma peinture acrylique derrière cette boîte me sert c'est ma boîte à nécessaire on va dire ça comme ça quand je fais des brocantes j'ai un gros pain de Fimo cuite deux petits pots en terre cuite là au fond la boîte bleue et blanche c'est de la peinture à l'eau là c'est une petite boîte en coeur où j'enlève des créations dans cette boîte crocodile il y a mes faux sables enfin aussi qui servent de faux sucre là-dedans j'ai un petit bol qui me sert à faire à mes expériences on va dire ça comme ça par exemple l'affaire de la pâte Fimo qui sèche à l'air ou des trucs comme ça et là au fond en fait il y a du pape cellule et une petite boîte avec un peu plein de créations que j'aime pas trop donc voilà et je vous montre tout de suite cette boîte à plusieurs compartiments voilà c'est une boîte de la marque Taïg et donc voici ce qu'il y a dedans donc là il y a des pinceaux des créations que je dois refaire et un peu de peinture là c'est une bille là-dedans et il y a du fond à paupières là c'est toutes mes cannes Fimo donc pareil dites-moi si vous voulez une revue sur ces cannes là j'ai tout ce qui me sert à faire la chantilly donc j'ai la chantilly japonaise ici donc j'ai de la blanche et de la rose qui est déjà entamée des poches à douille de la foifoie et là dans ce sachet zip c'est tous mes embouts à chantilly donc voilà il y a les embouts pour la foifoie les embouts normaux les embouts pour la déco 3D donc voilà il y a vraiment pas mal d'embouts donc voilà pour cette boîte qui est de la marque Taïg comme je l'ai dit avant voilà et pour finir dans cet étage c'est tout ce qui me sert à fabriquer mes présentoirs donc il y a beaucoup de ça mais aussi d'autres choses donc là j'ai un présentoir à bague qui est en cours j'ai de la mousse un présentoir normal là j'ai mes cartes de visite là j'ai de la paille une boîte de Pringles pour faire un présentoir à bracelets des rouleaux de sopalin et des rouleaux de papier toilette là j'ai deux petits pots de la laitière en fait je les ai récupérés les yogourts de la marque la laitière donc voilà les yogourts sont mis dans des petits pots comme ça donc à la place de les jeter je les ai récupérés là j'ai deux machines à former des perles avec les petites tiges pour faire les trous dans les perles j'ai deux faux sucres qui viennent de chez casa donc rose et rouge pour faire les fraises de la gaza et là donc j'ai mes mosaïques qui font effet miroir avec la colle mosaïque donc voilà et là en bas j'ai de la paille et voilà donc voilà pour ce têtage donc voilà pour la vidéo atelier Fimo j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos allez bye 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 merci merci merci